Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de bienvenue dans ma save room qui n'était pas prévu de base C'est pour ça qu'il sera assez proche des deux anciens épisodes Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau sur le Resident Evil Portal Donc le site Resident Evil Portal Du coup qui regroupe maintenant Error.net et Errorambassadeurprogramme par exemple Qui permet de suivre actuellement l'actu Resident Evil Voilà il y a plein de choses différentes sur ce site là Je vous renverrai sur ma vidéo que j'avais fait l'année dernière je la mettrai en description Si vous voulez savoir tout ce qu'il y a sur le Portal à l'époque de l'année dernière Et là cette année ils ont mis à jour, ils vont commencer à mettre à jour le côté history Et notamment avec une première mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui Mais voilà je vais tout vous raconter en vous montrant en images après le générique Donc on va pas perdre plus de temps que cela et c'est parti pour le générique Du coup quand on lance du coup le Resident Evil Portal Donc nous avons du coup le Actu, donc News, il s'appelle l'onglet Et vous pouvez voir du coup qu'il y a une nouvelle actualité du coup dans ce qui est la catégorie history Du coup c'est à partir d'aujourd'hui donc le 15 février Les heures du Japon c'était, je ne sais pas quelle heure Alors je m'excuse encore une fois, il y a des camions qui passent dans la rue tout les cointiers Donc du coup c'était quand tout le monde, quand ils ont annoncé ça hier Voilà c'était quelque chose de caché, c'était marqué Coming Soon Il y en a qui ont vu du coup le nom de Resident Evil 1, 2 En version originale comme vous pouvez le voir ici Et du coup tous les gens se disaient ah ça va être une remaster Bon moi j'en doutais très 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 fortement Pour la simple et bonne raison que sur Resident Evil Portal Ça m'étonnerait que dans la catégorie history, ils annoncent un remaster des jeux Mais bon, voilà Donc du coup c'est officiel aujourd'hui Donc c'est tout ce qui sera concept art tout ça que je vais vous montrer Du coup comme vous pouvez le voir, voilà Aujourd'hui ils ont rajouté, c'était le 0, 1 original, 2 original, 3 original C'est marqué que la prochaine update sera du coup le 22 février Donc d'ici une semaine, donc ça c'est cool Alors qu'est-ce qu'ils pourraient rajouter la semaine prochaine ? Alors j'ai aucune idée, je pense potentiellement à RE1 2002 Pourquoi pas, on pourrait partir sur des Woodbreak ou machin comme ça Ça serait ultra cool, même si je pense qu'ils vont plutôt faire les épisodes principaux Ça ferait un peu chier mais j'espère qu'ils vont pas faire que les épisodes principaux Qui vont faire pour exemple tout ce qui sera jeux d'un côté Genre les Woodbreak, les Survivor, les Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles Pourquoi pas avoir, je veux dire les mangas mais peut-être pas les mangas Y'a peut-être pas des concept art Mais par exemple les films d'animation Je sais que les films d'animation généralement sont des concept art tout ça Mais bon, déjà on va voir du coup avec ce qu'on a à partir d'aujourd'hui Alors je ferai des petits cuts de temps en temps Parce que voilà les écrans de chargement sont ultra long Bon je vais mettre close parce que voilà je vais bien avoir les petits messages d'habitude Donc là voilà vous regardez, il y a ça du coup on a du coup une timeline Donc du coup avec Resident Evil 1, Resident Evil 2, le 3 en fonction de la sortie du jeu Donc la prochaine update sera faite là Alors pourquoi il y a des 11 après du 98 j'ai absolument aucune idée C'est peut-être le nombre de fichiers qu'a l'intérieur, peut-être de catégorie On verra ça Donc du coup normalement si on clique là ça devrait me renvoyer à l'onglet history Voilà Donc voilà, du coup quand vous cliquez vous avez installé 1 avec du coup le petit zombie qui tend la tête Vous avez installé le first air game Et là c'est un truc très sympa Si vous appuyez là du coup vous avez une musique en fond Voilà, donc je sais pas si on m'entendra en fond ou pas Donc je vais baisser un peu le niveau Et voilà, on a une petite musique en fond Donc c'est ultra cool Franchement c'est super cool qu'ils a ajouté cette fonctionnalité là Et comme ça on peut lire avec la musique en fond L'histoire du jeu Bon je vais le couper parce que voilà Donc du coup on a l'histoire du jeu On a les personnages Voilà donc les concept art des personnages qu'on peut ouvrir Donc ça c'est super cool Je me voyais le twitter, facebook tout à l'heure je l'avais pas Alors oui donc qu'on peut ouvrir Alors c'est bien ce que je disais Le site bug un peu du cul-cul Est-ce que j'ai mis le gil ? Non Alors tout à l'heure ça fonctionnait tout Parce que j'ai pu tout regarder Bon du coup les personnages après avoir refresh la page Est-ce qu'ils vont apparaître ? Je ne pense pas parce que la page n'a pas changé encore à 100% Il manque des trucs là Bon après je peux vous montrer déjà comme ça Avant de zoomer sur les personnages Donc là du coup vous avez les personnages principaux Donc Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton Richard Aiken Albert Wesker Enrico Marini Kines G Sullivan si j'ai pas de bêtise Rebecca Chambers Edward Dwee Brad Vickers Et Joseph Speyer Ensuite là nous avons du coup des créatures Donc le zombie, le coreback zombie Le chien zombie Donc du coup le Cerber vu qu'on est dans R1 Les Adair Les Alors ça ça doit être les baby speeders Les wasps Qui sont à la base des guêpes Bon voilà on passe Les Web Spiner Là nous avons Yon La plante 42 La black tiger Neptune Les shimmer Les hunter Les hunter alpha Et le tyran T102 Voilà donc c'est cool Là nous avons du coup des artworks Très sympathiques Donc alors ils appellent ça des artworks Mais ça délicatement c'est des images in game Donc je sais pas Ce qu'il y a de différent Après ce qu'il y a de différent C'est par exemple Ah non c'est Wesker Ouais non c'est du Ce que je suis un peu dommage C'est qu'ils aient pas mis l'image du Par exemple là le Bay of Zard Sans le titre Ils ont pas mis l'oeil sans le titre Et notamment j'ai avec Derek Strife Cherché beaucoup l'image du Qu'il y a sur le gatebook que j'ai Donc l'oeil Avec du coup Sans le texte qu'il y a dessus Mais voilà Ça a pu me donner une bonne occasion d'y mettre Mais voilà Mais voilà ce qu'il y a de sympathique C'est qu'il y a ces artworks là Donc ces artworks Ces artworks Là J'ai pas le souvenir qu'ils avaient déjà été Moi je les avais jamais vus avant de mon gatebook Donc c'est super cool de les voir ici Donc voilà on a Rebecca assis Chris assis Jill debout avec les cheveux détachés Et Barry de dos Et là de ce côté là Nous avons l'hélicoptère qui s'écrache Et les laboratoires Donc ça c'est super cool Est-ce que si j'appuie Elle va afficher ou toujours pas Toujours pas Alors d'ailleurs ça s'affichait et tout Et là du coup nous avons Tous les jeux Resident Evil 1 Donc cette version là Qui ont été sorties Donc du coup la version PlayStation 1 Donc voilà la première Le 3 Le 30 mars 1996 C'est pas C'est pas autour du 22 mars L'anniversaire de la Sega Je sais pas Donc après sur Saturn en 97 Sur PC en 97 La version Director's Cut en 97 La Director's Cut DualShock en 98 Deadly Silence en 2006 Director's Cut sur PSP en 2009 Et Director's Cut sur PS3 en 2009 Voilà Donc là c'est tout ce qu'on avait Du coup pour RE1 Donc voilà Après allez voir par vous même Si vous voulez voir les concept arts Parce que moi ils s'affichent Ah bah voilà enfin 30 ans après Donc c'est super cool Donc en bas En bas nous retrouvons du coup Une petite phrase D'intégrer le portal Donc voilà Les concept arts en super qualité Je trouve Donc là nous avons Chris Est-ce que Jill va apparaître Ou toujours pas Bon bah toujours pas Mais voilà Vous avez pu voir avec Chris Que les jeux Resident Evil 1 Ils sont en bonne qualité et tout Donc voilà Pour les sites Toutes comme ça Même moi qui les recherche parfois Pour mes expériences rapport Qui n'arrivait pas les trouver En bonne qualité et tout Voilà je pourrais me servir Directement depuis le site Donc c'est ultra cool Voilà Ensuite nous avons du coup Estelle 2 98 Donc originale Donc C'est quoi la musique en fond Et voilà C'est super cool D'avoir un truc comme ça Pour faire une lecture par dessus Donc voilà Vu que je vous ai montré Et que j'ai parlé sans musique A la truc d'avant Donc là je vais pouvoir vous montrer Avec la musique du fond Donc voilà Pareil que l'autre Donc là des petites images Avec la date de la première sortie Nous avons l'histoire du jeu Quelques mois après La saison du manoir Voilà Je vais baisser mon son Amway Voilà Leon et Kennedy Et machin comme ça Donc là du coup Les artworks des personnages Donc Leon, Ada, Irons, Claire, Sherry L'Albert Luce Il n'y a pas Annette Il n'y a pas les Birkin Donc là les créatures Du coup Le zombie Le liqueur Le chien zombie Le corbeau zombie Le giant moth Le poison ivy Les cafards L'alligator géant Ils n'ont pas mis D'accord au concept art Ils ont mis directement Une image du jeu Ils ne doivent pas avoir Le T-103 Et pas Mr. X Le super tyran Birkin 1 Birkin 2 Birkin 3 Birkin 4 Le G-Adult Qui crash 1 G-Enfant Et le Birkin G5 En artwork Ils nous ont mis Du coup L'artwork Un peu connu Celui-là Celui-là C'est celui Qui assure la Dreamcast Japon Je n'ai pas de bêtises Lui il est plutôt cool C'est artwork Là Là nous avons du coup Celui des jaquettes Et du coup Sans les titres Je présume Je vais essayer de voir Si C'est terrible Leur site Après vous irez voir par vous-même Mais je pense Qu'il n'y a pas les titres Sur ces artworks Parce que là C'est l'oeil du menu Et il n'y a pas le titre au-dessus Donc c'est plutôt cool Pour ceux qui cherchaient Un peu les artworks Ah ils sont beaux Avec celui du RPD là Les cellules Non c'est le chenille Vu qu'il y a un chien Là les cellules Non en vrai C'est super cool En extra On a du coup Les concepts De eux là Donc Chéri-chéri Léon avec du coup Un espèce de gilet orange Il y a un gilet orange Avec l'étonium breloque Ultra cool Léon devant Une porte Là Non raccoon Les départements Léon de nouveau Léon Et le Made in Heaven Il n'y a même pas de clerc D'accord Et là du coup Tous les Resident Evil 2 Qui sont sortis jusqu'à maintenant Donc ouais Son Playstation en 98 La Game.com en 98 PC en 99 1264 en 99 Gamecast en 2000 La Gamecube en 2003 Ils avaient mis Gamecube pour héros Ah non mais c'est du coup La version remake Non ce que j'ai rien dit Playstation 3 en 2009 PSP en 2009 Et PSP en 2009 Voilà Ah est-ce que la musique du coup D'accord Donc la musique c'est une boucle Voilà donc la musique reprend à chaque fois En boucle Ensuite nous avons du coup Resident Evil 3 Donc voilà Qu'est-ce qu'ils ont mis à Resident Evil 3 Donc voilà Resident Evil 2 Alors la musique n'a pas commencé pour le moment Ou y'en a peut-être pas Ah pour le moment j'entends pas de musique Donc peut-être que vous entendrez ou pas On verra bien Ah si c'est bon elle commence Du coup Sorti le 11.99 On a de l'histoire comme les autres trucs Là on a les concept art des personnages Donc les 4 principaux Donc Jill, Carlos, Michael Victor Et Nicolas Dinoviev Nous avons les créatures Donc le zombie Le Brain Demos Le Brain Sucker Le Brain Digger Et les Gluff Worm Si je n'ai pas de bêtises Le Hunter Beta Nemesis Nemesis Form 2 Nemesis Form 3 Et les Hunter Gamma En Artwork Ah il est cool lui Du coup il rappelait le titre et tout C'est super cool Les personnages Dans les jeux et tout Celui du Nemesis C'est connu En Extra Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Nous ont mis des ZAD Le Nemesis qui tient la tête de Brad Et Oh la map Oh elle a pas en plus Ah c'est super cool la map Si c'est cool Et en plus elle appareil qu'on te la demande Et celle-là c'est quoi ? C'est à l'appareil qu'on te la demande Après je regarderai ça tout sur le calme Pareil pour Go Je regarderai ça au calme Du coup Bah la sortie en 2019 sur PlayStation Adrien K4 en 2000 TSA en 2001 Et arriver tarduement Gamecube en 2003 PlayStation 3 PSV et PS Vita en 2009 Voilà Et le petit dernier du coup Resident Evil 0 Donc Resident Evil 0 Je pense qu'ils ont remis en musique en fond Oh C'est joli celle-là Du coup Sorti le 13 novembre 2002 Donc l'histoire La nuit avant C'est dans du manoir Tac Donc du coup on a les personnages Donc des conceptards Ah c'est bête Parce qu'ils n'ont pas mis les vraies images Mais par contre du coup On a Edward Louis En plutôt bonne qualité Pour son image Ça c'est cool Du coup là Les créatures Donc le zombie Les courbe zombie Le giant spider Le centurion La chauve-souris Zombie C'est une géante Les cerbères Le stinger Les J'ai leur nom sur le bout de la langue Parce que je les ai fait il n'y a pas longtemps En plus Les eliminators Eux c'est les Ah en plus ils sont dans Darkseid Chronicles Bon j'ai eu leur nom Normalement ils seraient peut-être affichés Mais A but les majeurs je ne sais pas Les plaques crawlers Merci Le rappel Le T-001 Donc le proto-tyran Le hunter alpha Les Lurkers Ah c'est cool pour les zombies sensu et tout Ah c'est vraiment cool Parce que des images comme ça C'était pas facile à trouver Sans le fond Ou Truc Non franchement c'est cool Du coup les sensu Les sensu marcus De forme Et les sensu Ah ils ont mis des petits films Des petites bandes à nuance Comme ça c'est cool Les artworks Ça aussi c'est ultra cool Et en extra du coup Des concept art Donc James Marcus Donc ça c'est herbert Je pense qu'il y avait Il pensait à une autre espèce de chien La chambre géante Qui avait plus à née à la Dracula Les corbeaux zombies Et puis du coup Le centre de formation Arklay Et du coup Resident Evil 0 Est sorti sur vous C'est beaucoup de cette forme quand même Du coup Sur Gamecube en 2002 Sur Wii en 2009 Sur Playstation 3 En 2016 Avec Playstation 4 Xbox 360 Xbox One La version PC Et la sonne Tendo Switch En 2019 Voilà Et là du coup Pour aller directement sur le site Voilà voilà Donc Voilà tout ce qu'il y avait Du coup à savoir Sur la petite mise à jour Que tu as réalisé le portal Donc voilà C'est pas du coup Les HD Remaster Comme beaucoup attendaient Les Remaster Collection Tout ça Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo Un peu à la va vite Donc la prochaine vague Ce sera du coup Le 22 février Je ne sais pas si je ferai du coup Une vidéo dessus ou pas A voir Mais voilà C'est plutôt cool Ce qu'ils sont à me faire là Donc voilà Ça permet d'avoir des concept art Des artworks Tout ça Qu'on a pas forcément accessible Et c'est super cool Avec la petite musique en fond Boucher comme ça Voilà Ça rajoute un peu de contenu Au Restail Portal Qui est super intéressant de base Et voilà Ça rend encore plus intéressant Et ça rend encore plus Un site A avoir dans ces Markpages Voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé cette petite vidéo Qui durera une quinzaine de minutes Un peu plus Pratiquement 20 même C'est tout ce que je vois On se retrouve pour la prochaine vidéo Qui sera potentiellement Un info et réunir fin de semaine Et je ne sais pas encore Si je ferai une vidéo Pour la mise à jour du 22 Voilà Ce sera à voir Si celle-là vous aura plu Voilà N'hésitez pas à vous marquer En description En commentaire Si ça vous intéresse D'avoir une autre vidéo Pour du coup Celui de semaine prochaine Et la mise à jour De semaine prochaine Voilà Ça peut être de vidéos sympas Sur la chaîne Donc voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo Qui sera du coup Comme je vous l'ai dit Pour ce moment L'info et réunir fin de semaine Et puis bah Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada